Bethelgeuse est une étoile unique qui suscite l'admiration et la curiosité des hommes depuis des siècles, et qui nous a souvent surpris par son imprévisibilité. Il s'agit d'une étoile super géante rouge située dans l'épaule gauche d'Orion, le Chasseur. Les super géantes sont une classe d'étoiles parmi les plus massives et les plus lumineuses. Bethelgeuse est également connue sous le nom d'Alpha Orionis. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Mais qu'est-ce qui rend Bethelgeuse unique et la distingue des millions et des milliards d'autres étoiles ? Et qu'est-il arrivé à Bethelgeuse en 2019 qui a secoué les astronomes du monde entier ? Découvrons-le. Bienvenue dans le laboratoire 360, il est temps d'explorer. Bethelgeuse est surtout la dixième étoile la plus brillante du ciel nocturne. La plupart du temps, il s'agit de la dixième, car la luminosité de Bethelgeuse augmente et diminue en fonction d'un cycle de 400 jours. C'est l'une des plus grandes étoiles jamais découvertes et l'une des plus grandes étoiles visibles à l'œil nu. Comment Bethelgeuse se compare-t-elle à notre Soleil ? Elle est 7000 à 14000 fois plus lumineuse que le Soleil et 700 fois plus grande que lui, puisqu'il s'agit d'une super géante rouge. Si elle était placée à la place du Soleil, elle engloberait la ceinture d'astéroïdes au-delà de Mars. Elle est également 15 fois plus massive que le Soleil. Bien qu'elle soit plus grande et plus brillante, elle est plus froide que notre Soleil. La température de surface du Soleil est de 6000 Kelvin, alors que celle de Bethelgeuse est de 3500 Kelvin. Voici à quoi pouvait ressembler Bethelgeuse jusqu'à il y a environ un million d'années, lorsqu'elle était une étoile de la séquence principale. Actuellement, Bethelgeuse est âgée de 10 millions d'années, bien plus jeune que notre Soleil, qui a 5 milliards d'années. Pourtant, Bethelgeuse mourra la première, car les étoiles massives comme Bethelgeuse consomment leur carburant très tôt et meurent jeune. Bethelgeuse est en fait à mi-chemin de sa vie. L'âge moyen d'une super géante rouge est de 25 millions d'années. On estime que Bethelgeuse se trouve à une distance de 400 à 600 années-lumière de nous. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année terrestre. Une année-lumière équivaut à environ 6 000 milliards de kilomètres. Mais pour en revenir à Bethelgeuse, comme elle est si brillante et si proche, elle a été étudiée en détail et était donc connue des cultures anciennes. En fait, elle occupe une place importante dans les récits mythologiques des anciennes cultures. Les anciens Égyptiens associaient la couleur rouge de Bethelgeuse au sang de leur déesse mère. Pour eux, l'éclaircissement de Bethelgeuse signifiait l'inondation de leur fleuve vitale, le Nil, ce qui signifiait une récolte abondante et la prospérité. L'aspect rouge feu de Bethelgeuse faisait penser aux Babyloniens que leur maître du ciel et de la terre, le dieu Enlil, y résidait, faisant de l'étoile un symbole de pouvoir et d'autorité pour eux. Les Amérindiens avaient une relation encore plus imaginative avec la flamboyante Bethelgeuse. Ils associaient le scintillement de Bethelgeuse au cœur battant d'un grand ours céleste. Pour les Grecs de l'Antiquité, Orion était un chasseur courageux et vaillant qui se vantait de pouvoir battre n'importe quelle créature sur Terre, et Bethelgeuse était son épaule gauche, un peu comme la constellation d'Orion que nous voyons aujourd'hui. La déesse de la Terre, Gaïa, envoya alors un scorpion pour défier Orion et, après une bataille féroce, tous deux ornèrent notre ciel nocturne sous la forme de deux constellations distinctes. Le nom « Bethelgeuse » est dérivé de l'arabe « Yad al-Josa » qui signifie la main d'Al-Josa ou Orion. Même dans le folklore arabe, Bethelgeuse occupe une place convoitée, protégeant le valeureux guerrier Orion perché sur son épaule. Dans l'ancienne mythologie hindoue, Bethelgeuse, d'un rouge flamboyant, était associée au dieu du feu, Annie. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, Bethelgeuse est une étoile assez imprévisible, et elle a eu sa part de surprise pour les astronomes avec son comportement volatil. En 2019, une chose étrange s'est produite. Bethelgeuse s'est assombrie. Et il ne s'agissait pas de l'assombrissement normal de Bethelgeuse selon son cycle d'intensité variable. Elle s'est assombrie beaucoup plus que son cycle normal. En fait, elle s'était assombrie de 60%. Les scientifiques ont commencé à l'appeler le grand affaiblissement. Ils se sont demandé s'il ne s'agissait pas du calme avant la tempête, d'un affaiblissement pré-supernova qui conduirait finalement à la supernova de Bethelgeuse, à son explosion et à sa mort. Cela a fait des vagues au sein de la communauté des astronomes, car si Bethelgeuse devait réellement exploser, il s'agirait de la supernova la plus proche que l'homme ait jamais vue et enregistrée. En avril 2020, Bethelgeuse a retrouvé sa luminosité normale. Mais le mystère de la raison pour laquelle elle a tant baissé d'intensité en 2019 n'a été résolu qu'en 2021. En utilisant les données du toujours très fiable Hubble, les scientifiques ont découvert que Bethelgeuse avait éjecté de la matière de sa surface, qui bloquait la lumière provenant d'elle, ce qui a conduit au grand affaiblissement de Bethelgeuse en 2019. Cette éjection de matière à la surface est tout à fait normale pour les étoiles. En fait, notre propre Soleil éjecte aussi régulièrement de la matière de son atmosphère extérieure ou couronne. Un tel événement est appelé « éjection de masse coronale ». Mais Bethelgeuse a éjecté 400 milliards de fois plus de masse que ce qui est habituellement éjecté lors d'une éjection de masse coronale. En fait, la masse éjectée pesait plusieurs fois plus que notre Lune. Mais la raison pour laquelle Bethelgeuse a subi cette éjection gigantesque et inédite reste un mystère. Pas plus tard que le 12 décembre 2023, Bethelgeuse a complètement disparu de certaines régions de la Terre pendant 10 à 15 secondes, lorsqu'un rocher de la ceinture d'astéroïdes appelée Léona est passé devant elle, bloquant complètement Bethelgeuse et entraînant la perte d'une épaule d'Orion. Mais une chose est sûre à propos de Bethelgeuse, un jour ou l'autre, Bethelgeuse se transformera en supernova. Bien que cela ne se produise pas avant 100 000 ans, les scientifiques supposent que lorsque la rouge flamboyante Bethelgeuse entrera en supernova, elle brillera aussi fort qu'une demi-lune dans notre ciel nocturne pendant trois mois. Il y a de quoi s'émerveiller. Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'app 360 pour connaître les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informés, et continuons à explorer ensemble.